Et bien c'est tous amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vais vous montrer comment vous faire énormément de Kama avec une astuce Kama qui est littéralement incroyable Et je vais tout vous montrer aujourd'hui sur comment faire, c'est ultra simple, rapide et ça vous rapportera énormément de Kama vraiment ultra ultra facilement Mais en tout cas amis, je vous rappelle qu'il y a énormément de tutos qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube Mais également d'autres tutos qui vont arriver prochainement en termes de tutos, d'astuces Kama sur Temporis 7 qui vont arriver sur la chaîne YouTube sur laquelle on est actuellement Donc c'est pas à vous abonner pour ne plus rater aucune vidéo et suivre les prochaines qui vont arriver Vous avez aussi en description ma chaîne Twitch, on va partir en live et on part déjà en live pour faire l'aventure ensemble Donc c'est pas à venir nous rejoindre en suivant la chaîne Twitch qui est en description, vous avez également des récompenses à gagner Donc c'est pas à venir nous rejoindre, il y a aussi mon compte Twitter, mon compte TikTok, c'est pas à les suivre pour booster un maximum de la chaîne En tout cas merci à toutes les personnes qui le feront pour le boost et le soutien que vous apportez à la chaîne, merci beaucoup pour ça Alors on commence dès maintenant sans perdre plus de temps que ça, on va arriver donc à l'HDV des ressources Vous allez voir, c'est pas une ressource qu'il va falloir dropper 100 fois pour avoir un bénéfice qui est intéressant Vous allez voir que la ressource uniquement en une fois, elle est ultra ultra intéressante Alors on va aller directement taper dans la barre de recherche le boulet en fait tout simplement Le boulet, le gros boulet, voilà le gros boulet, vous voyez que juste avant en fait, avant de lancer la vidéo, j'ai regardé Il était à 8000 Kama, il est monté à 8199 Kama, pourquoi ? Puisque en fait le boulet, le gros boulet pardon, est plutôt très intéressant et surtout très demandé par les joueurs Pourquoi ? Puisque le gros boulet sert énormément à la quête d'Automail Donc vous avez la possibilité d'avoir donc ce gros boulet Donc comment on va l'avoir ce gros boulet ? Sur le bestiaire, vous allez voir que le cavalier porcas peut vous le dropper Que vous avez le rollmops qui peut vous le dropper Et le cavalier porcas, comme vous pouvez le voir, il a un taux de drop de 2% Alors sur Temporis, c'est vrai que c'est très très bon de 2%, ça va dropper assez facilement Et moi je ne vous conseille pas d'aller sur le cavalier porcas, pourquoi ? Parce que c'est un taux de drop de 2% Mais par contre, sur le gros boulet du rollmops, c'est un taux de drop à 100% Et c'est un objet qui n'est pas droppable facilement Puisque vous voyez qu'il est en bleu, donc ce n'est pas comme tous les drops Et je vais vous montrer comment l'avoir à 100% Ça veut dire qu'à chaque combat que vous allez faire contre un rollmops, vous l'allez dropper automatiquement Obligatoirement, j'ai envie de vous dire même un gros boulet Et je vais tout vous montrer pour vous montrer exactement comment savoir faire ce fameux drop sur le rollmops Donc voilà, le gros boulet qui vaut 8000 kW unité, qui monte à 80 000 kW pour les 10 Mais en général, vendez-le à l'unité, pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus intéressant On est sur un serveur qui est Temporis, donc les joueurs jouent monocondres en général Automatiquement, ils vont acheter un gros boulet pour faire leur quête d'automail Et automatiquement, ils ne vont pas en acheter une dizaine puisqu'ils n'ont pas généralement de team Alors, on va partir directement vers la zone où on va pouvoir donc aller activer déjà la quête d'automail Et je vais vous montrer comment dropper à coup sûr à 100% vos gros boulets facilement et rapidement Donc on va se retrouver dès qu'on est du côté de Suffoca Puisque c'est par là-bas que l'on va devoir donc aller pour, hop là, au cv d'épaule Non, c'est par là-bas qu'on doit aller pour aller directement activer donc cette fameuse quête Et comme j'ai dit, tout tourne autour de la quête d'automail Et cette quête d'automail nous permet d'avoir énormément, que toutes les personnes qui ne savent pas comment faire Pour dropper ce gros boulet et qui ne veulent pas galérer à le dropper Vont obligatoirement devoir aller l'acheter en HDV Et c'est très souvent ce qui se passe Donc vous allez avoir énormément, énormément de bénéfices Donc nous on se retrouve dès qu'on est à Suffoca pour pouvoir donc aller récupérer la quête Et ensuite je vous expliquerai tout étape par étape sur comment dropper à 100% les gros boulets Donc les amis, on se retrouve du côté de Suffoca comme j'ai dit On va aller vers le bateau en fait de l'île d'Automail qui se trouve donc à Suffoca Je vais vous montrer exactement où il se situe pour les personnes qui ne sauraient pas par exemple Attends je me suis trompé de chemin en plus Donc pour les personnes qui ne sauraient pas où il se trouve Donc après il faut se balader sur toutes les rives sans se tromper de chemin Bien évidemment vous partez du Zab, vous descendez un petit peu Et ensuite vous allez arriver vers le bateau Bon il faut connaître un petit peu pour ne pas se tromper de chemin Mais dans tous les cas vous allez très facilement vous allez voir Vous repérez et trouvez donc le bateau Alors le bateau se trouve où le bateau en fait se trouve directement sur Donc à Suffoca directement comme j'ai dit Vous avez ici le personnage qu'il nous faut Donc le bateau vers l'île d'Automail se trouve ici donc Sur Suffoca Vous avez ici le quai des gelées Donc les gelées c'est à droite Vous allez ici vous allez le zap Et vous allez donc parler au bateau donc vers l'île d'Automail Vous allez parler directement à Capitaine Kradok Vous acceptez sa quête en réalité pour aller sur l'île Vous n'avez pas les ressources Donc là il va falloir aller dropper ses fameuses ressources Donc là il faut ramener au Capitaine Kradok les ressources en question Donc un gros boulet, des pointes de fèche, bref tout ça Et nous on va se concentrer sur le gros boulet comme je dis juste avant Et le gros boulet maintenant qu'on a la quête Il va se dropper à 100% sur tous les rollmops Puisque vu que le... Vu que le... Comment ça s'appelle ? Vu que le gros boulet était un objet de quête Maintenant que vous avez la quête Et bien vous pourrez donc récupérer le gros boulet sur les rollmops à 100% Ça veut dire qu'à chaque combat que vous allez faire sur un rollmop Vous allez avoir automatiquement un gros boulet Donc là on a un combat avec deux rollmops Et on va rentrer directement dans ce combat là Donc là on a deux rollmops Et vous allez voir que automatiquement les gros boulets vont arriver directement sur nous Grâce aux rollmops Donc alors normalement s'il y a deux rollmops on droppe deux gros boulets Alors ça c'est plus trop sûr Je me rappelle plus exactement est-ce que c'est possible ça Mais en tout cas c'est sûr à 100% que sur un rollmop Vous allez dropper automatiquement un gros boulet Et sachez également que vous n'êtes pas obligé de faire les challenges Puisque c'est un taux de drop à 100% obligatoire Et automatiquement vous allez comme je dis avoir des gros boulets Alors là on va jouer un petit peu à distance On va faire le combat tranquillement On va taper en zone également Et on va partir comme ça Comme je dis le challenge on s'en fout totalement Puisque le gros boulet va tomber automatiquement à 100% de taux de drop Donc vraiment c'est ultra intéressant Donc là le combat va mettre un petit peu de temps Donc nous on va se retrouver vers la fin du combat Donc les rollmops ont 400 points de vie en général Entre 380 et 400 points de vie Ce qui leur donne énormément de mobilité Surtout ils peuvent faire énormément d'attaques Et venir au corps à corps Donc faites attention puisqu'ils ont également pas mal de PA Ils font beaucoup de dégâts Donc faites vraiment très attention Et malgré tout deux gros boulets sur moi directement On a même droppé un ravageur Mais comme vous avez pu voir deux gros boulets Ont été droppés sur un combat avec deux rollmops Ça veut dire qu'un rollmop se droppe un boulet Mais deux rollmops se droppent deux gros boulets Par contre attention est-ce que je suis trop lourd ? Non je ne suis pas encore trop lourd Mais regardez les gros boulets pènent en termes de pod 500 pods Donc vraiment vous voyez que là automatiquement Je suis pratiquement full en termes de pod Mais en tout cas deux gros boulets Donc là en quelques minutes je me suis fait 16 000 kamas Très facilement très rapidement Il fallait juste aller prendre la quête Obligatoirement la quête du côté du bateau d'Automai Avec la quête d'Automai Et ensuite vous dropperez autant de gros boulets qu'il vous en faut Comme dans la zone Puisqu'il faudra rester par contre obligatoirement dans la zone ici Dans la zone de Suffoca Ici dans la plage Dans la baie de Suffoca Rivage Suffoca Dans toute cette zone-ci vous allez trouver des rollmops Et donc à chaque combat que vous allez faire Vous allez dropper automatiquement Donc des fameux gros boulets Alors attendez est-ce que moi je suis full ou pas ? Au pire on... Ok c'est pas grave Donc on va se faire un dernier combat Pour vous montrer exactement comment ça se passe Vous avez également le Havressa Qui permettra de stocker aussi au passage Qui permettra de stocker aussi vos gros boulets Et vraiment les gros boulets partent extrêmement vite Et extrêmement facilement Pourquoi ? Puisque beaucoup de personnes en ont besoin Du côté... Durant la quête d'Automai Donc voilà on va se retrouver dès qu'on a un prochain combat Allez amis Donc là on a trouvé un altéré avec un rollmop Donc vraiment là on est vraiment bénef à 100% On a les deux On a généralement ce qu'il nous faut dans ce temporis là Donc altéré plus rollmop Donc je peux le faire tout seul après s'il veut venir avec moi On est bon Et là vous allez voir encore une fois Que le rollmop va nous permettre d'avoir automatiquement Le fameux gros boulets Donc on va continuer un petit peu ce combat Donc faites attention vraiment Comme je dis Il tape à distance Il fait très très mal Il vous déplace Donc ça peut être un petit peu complexe sur certains combats Donc si vous voyez vraiment que sur un combat Vous ne gérez pas trop facilement de rollmop Favorisez les combats à un rollmop Et à des groupes pas trop gros Pour au moins maximiser vos chances de moins perdre de temps En fait le but c'est d'avoir le plus gros boulets Le plus rapidement possible Donc vraiment si vous pouvez De perdre de temps le moins possible En faisant des groupes plus petits Si vous n'en gérez pas des trop trop gros Allez-y Et surtout ne prenez pas des trop gros groupes Parce que sinon ça ne va vraiment pas être rentable du tout Hop Allez on va invoquer ça On va invoquer ça Hop là directement Et avec ça on va pouvoir faire pas mal de dégâts Et voilà encore une fois On a fait le combat Bon on n'a pas eu d'altérer Mais au moins on a eu automatiquement Le gros boulets Qui se vend 8000 camas encore une fois Donc vous avez pu comprendre Que là sur cette zone-ci Vous avez Enfin sur les gros Les roll mobs Vous allez avoir automatiquement Énormément De gros boulets Facilement et rapidement En ayant bien évidemment La quête d'Automai Je vous rappelle La quête qu'il faut avoir Obligatoirement C'est le nouveau monde Aller au bateau Le bateau vers Automai Donc à Suifokia Et ainsi aller parler Au capitaine Kradok Pour avoir la fameuse quête Et ainsi vous pourrez donc dropper Toujours A chaque fois que vous avez un roll mobs Dans un combat Le fameux gros boulets Par contre attention Si vous terminez la quête Les gros boulets ne se dropperont plus Puisque vous n'aurez plus la quête En relation avec ça Donc faites attention Maximisez au maximum Les chances De dropper un maximum De gros boulets Ensuite vous pourrez Terminer la quête Si vous devez aller à Suifokia Mais voilà en tout cas Pour avoir automatiquement Énormément de gros boulets Facilement et rapidement Sur Temporis Et avoir énormément de bénéfices Également en termes de Kama Puisque ça va se vendre Quand même très très cher J'espère que cette vidéo aura pu Si vous n'avez pas laissé un j'aime Et un commentaire Pour n'être qu'à penser de la vidéo Également à vous abonner Pour ce qui va arriver prochainement En termes de tutos D'astuces de nous En préparation On va arriver sur nos flux Donc je ne sais pas Restez connecté En vous abonnant A cette même chaîne YouTube Vous avez en description aussi Mon compte Twitter Mon compte TikTok Mais également ma chaîne Twitch On est en live pratiquement Tous les soirs N'hésitez pas à venir nous rejoindre Sur cette même chaîne Twitch On fait énormément de choses En live Donc je ne sais pas à venir Nous rejoindre la chaîne Twitch Et en déception Je ne sais pas à la suivre Pour ne plus rater aucun live J'avais aussi mon compte Twitter Pour être au courant D'informations autour De mes vidéos Des lives qui se lancent N'hésitez pas à aller suivre Tout ça ça se passe en déception En tout cas Merci à ceux qui le font Pour le boost Que vous apportez A cette chaîne Et le soutien Surtout que vous apportez A la chaîne YouTube En tout cas Merci à vous J'espère que ça vous aura plu Moi j'en prenne Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde